Ça y est, le procès de Maya a commencé. Nous avons enfin pu faire des progrès sur cette affaire. On dirait qu'ils essaient aussi de lui mettre cet autre incident sur le dos. Ça ne va pas être facile de sortir de là. Bon, ça on l'avait déjà fait, je crois. Et donc on se retrouve pour ce procès. J'espère que vous allez bien. C'est Gaius, comme d'hab. Pour ce 22ème épisode, à votre service. Et donc, nous étions arrêtés là. Ah, j'avais perdu. Et il fallait interroger. Non, attendez. C'est pourquoi je dois absolument poser ma question à cette personne en particulier. Ah. Non, on l'avait déjà fait, ça. À la lumière de tous les témoignages, j'ai entendu aujourd'hui la réponse est évidente. Monsieur Belduc a été empoisonné par... Et voilà, c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. Où j'avais lamentablement perdu. Voilà, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas fait exprès en plus. J'ai plus qu'une vie. Donc, c'est pas Oscar parce que... Parce qu'il ne sert à rien. C'est pas Cervantes, en fait. Parce que Cervantes n'a pas... A amené juste le jus de tomate et pas de poison. Donc, c'est lui-même. Il s'agit bien sûr de Monsieur Belduc lui-même. Monsieur Belduc lui-même ? Monsieur Belduc a incurgité le poison consciemment. Il s'est suicidé ! C'est ça que je disais au tout, tout, tout début. À un moment, je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais pourquoi il ne serait pas suicidé ? Ils sont marrants. Un suicide, c'est insensé, inimaginable et tout simplement absurde. Pourtant, réfléchissez-y deux secondes, inquisiteur Garnet. Vous verrez que cette théorie explique tout ce qui est anormal. Ce qui est anormal ? Mademoiselle Cervantes. Lorsque vous l'étrangliez, Monsieur Belduc... Euh, non, pardon. Lorsque vous l'étrangliez, Monsieur Belduc n'a opposé aucune résistance, correct ? Oui. Jusqu'à peu, j'étais persuadé que c'était dû aux effets du somnifère. Et non. Ce qui n'est pas le cas, vu qu'il n'en a pas pris, à mon avis. Il s'était déjà tué. Il était déjà mort. Voici la vérité. Monsieur Belduc ne faisait déjà plus partie de ce monde quand vous l'avez étranglé. Il s'était déjà empoisonné. Bon, il va falloir encore prouver tout ça, malheureusement. Mais qu'est-ce que... Est-ce que le poison l'aurait fait saigner de la bouche ? Je ne connais aucun poison qui inflige de tels symptômes. Ah bon ? Il me prendrait pour un fou si je leur disais que chez moi, ce genre de truc arrive tout le temps à la télé. Certaines plantes et des environs produisent une substance extrêmement nocive. Monsieur Belduc a trouvé, au cours de ses recherches, un moyen d'extraire cette substance. De telles plantes existent vraiment un labyrinthia ? Il n'est pas possible d'en glisser dans un repas ou une boisson à cause de son odeur très désagréable. Ça serait trop évident. Mais c'est un poison d'une toxicité fulgurante qui peut causer une hémorragie interne. Je n'ose y croire. Hum, monsieur Belduc aurait vraiment choisi de s'infliger un châtiment aussi douloureux ? Il n'a pas l'air d'avoir souffert atrocement. J'espère vraiment que non. Mademoiselle Cervantes, vous pensez donc qu'il se serait senti déshonoré en me dénonçant ? D'où cet acte désespéré ? Je refuse de le croire. Il ne serait jamais suicidé. Bah écoute, pas te faire brûler, hein, qu'est-ce que je te dise ? Oui, nous ne pouvons pas prendre cette théorie pour argent comptant. Il eut tôt fait de rédiger une lettre d'adieu si tel était le cas. J'ignore pourquoi monsieur Belduc a décidé de se suicider. Mais il y a une pièce à conviction qui confirme que la théorie du suicide est tout à fait plausible. Vraiment ? La cour est intéressée. Montrez-nous donc la preuve que monsieur Belduc s'est suicidé. C'est la tâche verte, évidemment. Évidemment, c'est la tâche verte. Non, je plaisante. Plan de la résidence. Non, c'est ça qu'il faut regarder. Mon stylet version 2020. Mais oui, regardez ! C'est bien sûr la Triforce ! Je ne sais pas si c'est un cladier Zelda. Ça doit tout l'air. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous êtes au courant. Enfin, si vous avez des doutes ou dites à vous-même si c'est probable. Pourquoi il serait suicidé, ce garnement ? Attendez, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, attendez. Montrez-nous donc la preuve que monsieur Belduc s'est suicidé. Apporté à monsieur Belduc avant son trépas, Oscar a consommé ce jus le lendemain. Bon, ça, non. Non, c'est sûr. La lettre, non plus. Je ne pense pas. Attendez, je suis un peu des hors cadré là. Voilà. Bon, ça, évidemment que non. À mon avis, je pense bien pour ce croquis du crime. Faut que j'arrête de tourner la tête à chaque fois que j'entends le bruit dehors. Je pense bien à ça. Il doit y avoir un truc dessus. Bon. Là, on voit la tâche verte. C'était fait exprès. Là, on voyait le filet de sang qu'on ne voyait pas là. Ah, non, on ne voit pas. Et là, il doit y avoir un truc, à mon avis. À mon avis, il y a un rapport avec... Que signifie ce signe ? Ouais, je suis bien, bien la famille. Je pense que c'est ce truc-là. Il y a un truc chelou. Là, c'est une ceinture. Il s'est suicidé comme ça. Bon, écoutez, est-ce qu'on dit ça ? Hein ? Est-ce qu'on dit ça ? Trois croquis de la scène du crime de M. Belduc. Touché, vérifié pour plus de détails. Parce que ça, c'est bon. On le sait que ce n'est pas ça. Et ça, c'est à des pages blanches. Bon, écoutez, si ce n'est pas ça, je reprends la vidéo. Ok. Ah, non, ce n'est pas ça. Fou. Mais c'est quoi, alors ? Mais le jus, il s'est suicidé. On en a parlé 40 000 fois. C'est... Oh, punaise. Bon, allez, je vous retrouve. Ok, donc on se retrouve là. Bon. Je n'ai vraiment strictement aucune idée. Je pensais à la lettre, mais... Il ne verrait rien sur des pages blanches. Enfin, je n'en sais rien. C'est un peu tiré par les cheveux. Donc, je vais utiliser un indice. On peut l'utiliser. Allez, hop. Allez, j'en étais sûr. Évidemment, c'est la lettre. C'est insensé. Il y a... C'est blanc. Qu'est-ce que... Enfin, ça va découdre d'un autre truc. Ils vont trouver ce qu'il y a écrit. Je n'en sais rien. Parce que ça... On trouve la preuve que... Non. Objet nécessaire pour jeter des sorts. J'ai mon bris qui est incrusté. Factice. Mais non. Ça, c'est sûr. C'est l'autre qui l'a amené. C'est l'autre qui a fait exprès de ses servantesques. Qui a mis le somnifère dedans. Donc, ça ne peut pas être... C'est la lettre, hein. Je ne sais pas. Objet nécessaire pour jeter des sorts. Ça, le sceptre. Qu'est-ce que c'est ça à voir ? Bon, écoutez. C'est pas ça, genre. Ouais, c'est ça. Bon, voyons voir. Cette lettre a été adressée au narrateur. C'est la lettre écrite par M. Beleduc. S'il s'est vraiment suicidé, alors cette lettre peut être considérée comme sa lettre d'adieu. Mais il n'y a rien écrit dessus. Nous n'avons rien d'autre que des feuilles de parchemin vides. Tout ceci n'est que spéculation. C'est exact. Mais il y a une personne ici présente qui sait s'il s'agissait d'une lettre d'adieu ou non. Vous voulez dire la personne qui a interversé les lettres ? En d'autres termes, vous, Camille Cervantes. Camille Cervantes, Vous avez dérobé la lettre de M. Beleduc la nuit du crime. Qu'en était le contenu ? Quel en était le contenu ? Ouais, voilà, ça me peut tirer à la part les cheveux, je pense que je me disais. Je l'ignore ? Comment ça vous ignorez ? J'ai en effet dérobé la lettre, mais j'en ignore le contenu. Vous ne l'avez pas lu ? Je n'ai pas pu m'y résoudre. J'avais l'impression que si je la lisais, tout ce que M. Beleduc et moi avions vécu se serait évaporé. Je l'avais dans mes mains plus d'une fois, mais je n'ai jamais réussi à la lire. Mademoiselle Cervantes, pouvez-vous nous indiquer où se trouve cette lettre ? Je l'ai avec moi. Oh ! Vous l'aviez sur vous tout ce temps ? Vous l'aviez sur vous tout ce temps ? Vous auriez été bonne pour le bûcher si vous aviez été fouillée ? J'ai décidé de rester dans la résidence malgré l'abomination que je venais de commettre. Je n'étais pas dupe, je savais bien que mon identité serait découverte tôt ou tard. C'est pourquoi j'ai décidé de garder la lettre sur moi en permanence. Votre honneur, qu'y a-t-il ? Pourriez-vous s'il vous plaît la lire au vote ? Oh punaise. Maintenant que je suis face à la justice, j'ai pris une décision, je suis prête à savoir de quoi parle la lettre de Monsieur Belduc. Un instant ! Mademoiselle Cervantes, je pense que vous devriez lire cette lettre. Moi ? Monsieur Belduc l'a écrite au narrateur après avoir pris sa décision. Je pense donc que vous... Non, c'est pas un... Vous devriez lire. Oui, vous avez raison. Dans ce cas, je vais donc lire cette lettre. C'est parti, let's go ! Lise cette lettre. Mon très cher ami, j'espère que tu trouveras un jour en toi la bonté de pardonner mon acte égoïste. Après l'apparition du beffroi, dans les flammes, cette nuit-là, j'ai finalement pris ma décision. Ce grondement de tonnerre indiquait que nous étions allés trop loin. Ce que j'ai fait est impardonnable et je ne pourrai jamais m'en défaire. Je me dis depuis quelques jours que le plus simple est de tout révéler. Le secret qui entoure cette cité, la vérité sur la sorcière. Je comprends cependant que certains secrets sont faits pour être gardés. Mais celui-ci est devenu un phare d'eau trop lourd à porter. Je suis tellement là. Je n'ai que deux inquiétudes. La première est bien entendu ma fille. Je souffre à l'idée de la laisser toute seule, même si je doute qu'elle me considère encore comme un père. Il avait une fille ? J'ignorais que M. Belduque avait une fille. M. Belduque avait l'air d'en savoir long sur la cité. Le secret qui entoure la cité est la vérité sur la sorcière. Je ne pense pas cela dit qu'il parlait de Mlle Servançoise. Oh ! Ma seconde inquiétude concerne bien évidemment Camille. Elle aussi. Je vais la laisser. Ah ! J'ai toujours trouvé sa volonté et sa droiture admirables. Après tout ce qui lui est arrivé, elle est venue m'apporter il y a peu, comme d'habitude, ma boisson. Pour la dernière fois. J'avais tellement de choses à lui dire. Mais je n'ai finalement pu lui dire autre chose que merci. Elle est tellement vive d'esprit qu'elle aurait tout de suite compris la situation si j'avais dit autre chose. C'était peut-être une fois de plus égoïste de ma part. Mais je ne voulais pas que mon dernier souvenir d'elle soit sa mine attristée. Oh ! Monsieur Belduc. Elle a vécu tellement d'épreuves difficiles et traumatisantes. Je ne souhaite qu'une chose. Voir une heureuse page de son histoire. S'écrire. Je veux lui léguer ma résidence. Et je voudrais que tu gardes un oeil sur elle. L'heure est venue pour moi de poser ma plume. Mon très cher ami, je ne trouve pas les mots pour exprimer tout ce que j'aurai à te dire. J'espère qu'un jour, tu comprendras mon geste. Je te dis adieu, mon ami. Cette lettre, elle ne m'accuse pas du tout d'être une sorcière. Monsieur Belduc, ça faisait du souci pour vous jusqu'à la fin. Oui. Comment ai-je pu l'oublier ? J'aurais pourtant dû le savoir. Mais alors, comment ? Comment ai-je pu lui faire ça ? Mademoiselle Cervantes. Votre honneur. Qui a-t-il, inquisiteur Garnet ? Je pense qu'il est temps. Il est l'heure de condamner la vraie coupable. Coupable ? L'inquisition retire les charges contre Maya Faye et inculpe Camille Cervantes pour sorcellerie. Toutes les preuves concordent et elle reconnaît elle-même les faits. L'inquisition exige donc que la sorcière soit reconnue coupable et qu'elle soit punie immédiatement. Un instant, inquisiteur Garnet. Que voulez-vous, monsieur l'apprenti avocat ? Mademoiselle Cervantes a en effet tenté d'étrangler monsieur Belduc mais le poison avait déjà eu raison de lui à ce moment. Mademoiselle Cervantes ne peut donc pas être accusée de meurtre. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas non plus elle qui a transformé le professeur Layton en or. Il y avait une autre sorcière présente sur le lieu du crime. L'accusée Maya Fée l'a vue elle aussi. Je vais être clair. Mademoiselle Cervantes n'a pas commis le moindre crime. Et pourtant, vous, vous voulez la condamner ? Maya, vous savez ce que ça fait de se retrouver dans cette cage ? C'est tellement effrayant comme si le monde entier était contre vous. Je ne suis pas une sorcière. Mais je me suis quand même retrouvé dans cette cage prête à être punie pour un crime que je n'ai pas commis. Et vous êtes sur le point de refaire la même chose ? Vous commettez exactement la même erreur ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Hein ? Ce n'est pas moi qui suis dans l'erreur. C'est vous et votre apprenti avocat. Que la sorcière ait commis un crime, importe peu. Nous sommes ici pour juger les sorcières. Elles doivent toutes être oxyses. Oxyses ? Oh non, chute toi. Ça veut dire quoi oxyses ? Par le feu. Bon, elles doivent être brûlées quoi. Ce n'est pas le marchand de glace qui passe si vous l'entendez. Enfin, je n'en sais rien en fait ce qui passe. Ça passe tout le temps, tous les jours à la même heure. Garnet, pourquoi s'obstiner autant ? Oh, l'inquisiteur Garnet est dans le vrai. Le fait d'être une sorcière est un crime. Vous comprenez, mademoiselle Cervantes ? Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Elle dit pour rien. Très bien. La cour est prête à rendre son verdict final. Maya Fée est reconnue innocente. Parallèlement, Camille Cervantes est jugée coupable de sorcellerie et se retrouve condamnée au bûcher. Qu'est-ce qu'il parle ? Ah, c'est la femme. Ah, c'est Aria. Vous perdez un point de crédibilité, mademoiselle Novella. Il est trop tard pour revenir sur notre décision. Il en est ainsi et vous le savez très bien. En effet, toute sorcière doit être purifiée par le feu. C'est la loi immuable de cette cité. Une loi écrite par votre père. Cette loi a toujours été observée par les habitants de labyrinthia. Une cité comme celle-ci ne devrait pas exister. Comment ? Que l'impudence ! C'est un sacrilège. Elle ose critiquer l'histoire du narrateur. Même la fille du narrateur ne peut se permettre de faire une telle chose. Des personnes innocentes sont condamnées au bûcher durant ces procès. Cela ne peut plus qu'on... Que veux-tu dire, Aria ? Vous devez tous savoir de quoi je parle. Vous qui ne jurez que par les règles du narrateur. Je parle de la condition. Celle qui mettra un terme à tout ça. Les procès de sorcières prendront fin quand Arcana ne sera plus. Et tout le monde sait que je suis le suspect numéro un. Vous le savez très bien. Vous... Vous voulez dire que... Oui, je suis coupable. Je suis... La grande sorcière Arcana ! Qu'est-ce que c'est que ce pins-là ? Comment ? Jeter moi dans les flammes et... libérer Camille ! Mademoiselle Novela. Ce procès de sorcière sera le dernier. Personne ne sera plus jamais condamné. Mais... Mais qu'est-ce que tu racontes, Aria ? Non, je ne peux pas te laisser faire ça. S'il vous plaît, Monsieur Wright, je dois aller jusqu'au bout. Tout ceci concerne exclusivement les habitants de labyrinthia. Non ! Ne faites pas ça, Aria ! Il doit y avoir une autre solution. Réfléchissons. Luke, Maya, tout va bien. Monsieur Wright et Monsieur Layton, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais c'est pas possible. Mademoiselle Novela, votre aveu va être lourd de conséquences pour vous. Ou plutôt, il va vous être fatal. Êtes-vous bien consciente des conséquences que cela implique ? Et êtes-vous prête à les accepter ? Oh, mais il dit quelque chose là. Moi, je ne laisse pas faire. Tais-toi, il ne faut pas t'écouter. Non, non. Non, 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 non. Ne la touchez pas. Oh, Aria. Ce n'est pas possible. Mais nous, on reste là. Alors, regardez, c'est horrible. Qu'il se passe quelque chose. Vas-y, Nick. Allez, vas-y, Aria. Quoi ? Maïa ! As-cours, Nick ! Aria ! Par ici, vite ! Arrêtez ! Ne faites pas ça ! Maïa ! Aria ! Sous-titrage ST' 501 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 Pfff... Eh bien, vous voilà dans une situation plutôt embarrassante désormais. Hein ? Cette voix, c'est celle de... Garnet. Inquisiteur Garnet ? Malgré le fait que je n'aime pas trop, il a quand même un charisme assez fort qui se fait ressentir, quoi. Donc, euh... Si il se ligue à nos côtés ou s'il a l'esprit un peu plus ouvert, je suis bien... je suis bien prêt à l'accepter. Attends, je vais poser ce stylo. Je vous en prie, inquisiteur Garnet, vous pouvez m'arrêter si vous voulez, ça m'est égal. Mais je vous en supplie. Laissez-les partir, ils n'ont rien à voir avec toute cette histoire. C'est moi que vous recherchez, alors arrêtez-moi. Il n'en est pas question, Aria. J'ai l'impression que le jeu est ralenti. Bizarre. Aucun d'entre nous n'est coupable de quoi que ce soit, nous n'avons rien fait de mal. Luc. Vous êtes les complices de la grande sorcière et vous l'avez aidé à s'enfuir. Cela fait de vous des ennemis de la Birentia et il n'y a nulle part où vous puissiez vous cacher dorénavant. Mais c'est faux ! Aria n'est pas la grande sorcière, pourquoi est-ce que vous vous acharnez contre elle de cette façon ? Je ne vous comprends pas. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez ainsi à nier l'évidence ? Cette jeune femme est arcana, cela ne fait aucun doute. C'est parce que nous croyons en elle, nous savons qu'elle est innocente. Non, ça se ressent pareil sur le jeu. Et contrairement à ce que j'ai dit dans la salle d'audience, je croyais aussi en l'innocence de Maya, je sais qu'elle n'aurait jamais rien fait de tel. Nous en sommes tous convaincus. Luc. Euh, oui, non, c'est lui. C'est pour cette raison que je refuse de faire marche arrière. Je soutiendrai Aria coûte que coûte. Ah oui ? Au fait, monsieur l'apprenti avocat. La disparition de mademoiselle Maya Fée est regrettable. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Oh, vraiment, vos plus sincères condoléances. Cela n'aurait jamais dû se passer de cette manière. Inquisiteur Garnet, j'ai prouvé l'innocence de Maya. Oui, en effet. Et pourtant, vous l'avez jetée au bûcher. Dites-moi, Inquisiteur, quel genre de justice pensez-vous pratiquer au juste ? Toutes les sorcières doivent être brûlées. Voilà la grande loi qui dicte la conduite à suivre par ici, n'est-ce pas ? Maya n'était pas une sorcière. Alors comment justifiez-vous le sort que vous lui avez réservé, Inquisiteur Garnet ? C'est tout à fait regrettable. Ce qui se passe au sein du tribunal relève de ma responsabilité. Responsabilité ? Je vais t'en donner de la responsabilité, moi tu vas voir. Vous croyez tout sans la magie ici, pas vrai ? Dans ce cas, pourquoi ne pas en user et ramener Maya ? Utilise n'importe quel sort, je m'en fiche, mais ramène-la moi. Une telle magie n'existe pas, on ne peut pas revenir en arrière. J'en assume l'entière responsabilité. Vous pouvez me frapper si ça... Si ça peut vous soulager, je ne me déroberai pas. Pfff, à quoi bon ? Vous autres chevaliers, vous êtes tous les mêmes. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. Allez-vous-en, j'ai dit ! Qu'est-ce que c'était ça ? J'ai entendu quelque chose par là-bas. Garde, vite, venez ici tout de suite. Monsieur Wright, il se rapproche. Si nous ne partons pas tout de suite, ils vont... Passer par l'entrée principale du tribunal, puis traverser la forêt en suivant le petit sentier qui va vers le sud. Hein ? Vous trouverez la taverne de Jane, ou de Jeanne, de Jeanne plutôt, en périphérie de la cité, au-delà du marché. Je pense que vous y serez en sécurité. Pourquoi est-ce que vous... Vite, partez ! Vous allez tous vous faire prendre si vous restez ici et vous aurez fait tout ça en vain. Allons-y, dépêchons-nous. Oui, monsieur Wright, vous venez ? Bien sûr, allons-y. On sent la haine et la tristesse qu'a... Qu'a Phoenix Wright en lui. En même temps, c'est normal. Je ne tremble pas de peur, j'ai juste froid aux jambes, mais j'avoue que j'ai un mauvais pressentiment. Je crois que quelqu'un nous épille dans les ténèbres. Vous avez entendu, c'était le vent, non ? Ok, il n'y a rien de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit SOS. Ok, bon ben d'accord. Ok, on va s'arrêter là pour cet épisode. Attendez, je vais vérifier un truc. Ah, je les avais déjà reprises à Wiz dans le jour, d'accord. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis donc à très vite pour l'épisode 23 de Professor Layton vs Phoenix Wright. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, voilà. Allez, passez une bonne soirée, une bonne fin de journée. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao ! C'était Galio, c'est l'aventure continue, n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501